Ravie de vous retrouver sur Kati24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce Flash d'Information. Le ministre de la Réfondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikasa Maïka, a présidé le mardi 29 novembre 2022 la cérémonie d'ouverture de l'atelier national de validation de la stratégie nationale d'élite contre la corruption. A l'entame de ces propos, le ministre de la Réfondation de l'État a rappelé la volonté des autorités maliennes à lutter contre la corruption. Il y a d'ailleurs rappelé les multiples initiatives dans ce sens sur le plan institutionnel. Des avancées majeures ont été enregistrées avec la mise en place du bureau vérificateur général et la création de l'Office central de l'élite contre l'enrichissement illicite, a déclaré le ministre Ibrahim Ikasa Maïka qui a indiqué que ces deux structures sont venues renforcer les efforts déployés en matière d'élite contre la corruption et infraction assimilées par les inceptions sectorielles des départements ministériels, le contrôle général des services publics, la section des comptes de la Cour suprême, les pôles économiques et financiers et la cellule d'appui aux structures de contrôle et d'administration. À l'encore, les résultats obtenus tentent en matière de contrôle, de vérification, des déclarations de patrimoine, des assujettis que la répression de la faute et de la corruption et des sensibilisations des populations sont plus encourageants pour le ministre de la Réfondation de l'État en se dotant d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Dans la nuit du vendredi 30 novembre au 1er décembre 2021, les habitants de la ville de Yélimane, situés dans la région des Caïs, situés à l'ouest du Mali, ont eu une nuit blanche. Les camps militaires et la douane ont fait l'objet d'attaques de bandits armés non encore identifiés selon des sources locales. L'incident est survenu aux environs de 23h. Ils étaient à bord des motos. Les forces armées maliennes ont répondu vigoureusement face à la puissance de feu des Fama. Les dix bandits armés auraient fui dans l'immédiat. Des dégâts matériels sont constatés. Voiture calcinée. La situation serait sous contrôle du sous-préfet Madikama Djawara. Et ces hommes, selon des sources locales, un ratisage a été lancé. À présent, à la page internationale, le mercredi 30 novembre, lors d'une cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres du cabinet, le président Rwanda Paul Kakame a accusé son homologue Félissa Tshisekedi de tirer parti des violences du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo pour retarder les élections. Dans un discours d'État, Paul Kakame a déclaré que le monde entier imputait au Rwanda la responsabilité de la crise, mais que c'était Félissa Tshisekedi qui cherchait à tirer profit des violences avant la présidentielle prévue le 20 décembre 2023. L'opposant ex-président de l'Assemblée nationale de Sao Tome et principe Delphime Neves, accusé par le premier ministre Patrice Tratrovohada d'avoir commandité une tentative de coup d'État le 25 novembre dernier, a dénoncé un smilacre destiné à le faire éliminer. Suite à la tentative de Pouch, il avait été arrêté après avoir été dénoncé comme le commanditaire d'une tentative de coup d'État par quatre hommes capturés. Après six heures d'échange de tirs au Kijé, de l'armée avait affirmé le premier ministre Patrice Tratrovohada. Il a été remis en liberté provisoire sous contrôle judiciaire le mardi 29 novembre. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Passez une très belle soirée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada